bonjour bonsoir bon après midi frères et sœurs en christ fidèles téléspectateurs de l'émission prière avec l'homme de la continuité nous sommes très contents de nous retrouver dans vos maisons toujours dans le cadre de cette émission chrétienne l'émission de tous les enfants de dieu dénommé prière avec l'homme de la continuité nous serons bilingues tantôt en français tantôt en lingala pour partager toujours avec vous quelques instants dans la présence du très haut à la présentation c'est toujours l'homme de la continuité votre humble serviteur nous présentons cette émission avec un grand retard par rapport à un contre temps savez l'oeuvre de dieu a toujours été combattue les personnes de mauvaise foi nous ont fauché compagnie sur le plan technique et voilà que nous sommes là quand même par la grâce du seigneur pour vous tenir compagnie et je sais que les seigneurs notre dieu sera toujours avec nous et le message vous sera véhiculé malgré les retards vaut mieux la fin d'une chose que son commencement et comme un adage de ce monde dit vaut mieux plus tard que jamais que le dieu très haut vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment mes frères à ceux il faut prier parce que la bonne parole est là le service est là mais l'ennemi est en train de mettre des bâtons dans les roues pour nous empêcher de proclamer la bonne nouvelle mais je sais que les seigneurs notre dieu lui le maître des temps des circonstances le créateur de la terre et du ciel ne nous laissera pas on fera de notre mieux aussi longtemps qu'il nous gardera en vie nous prêcherons l'évangile et nous partagerons nous partagerons toujours avec vous sa pensée d'un des dieux puissants nous protéger et nous utiliser toujours puissamment pour l'édification du corps de christ que vous êtes l'homme de dieu répond au plus 1 331 262 49 03 encore une fois plus 1 331 262 49 03 ce sont là les coordonnées téléphoniques par lequel vous pouvez rentrer en contact direct avec nous encore une fois recevez nos chaleureuses salutations je vous prie de partager 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 massivement invitez ceux qui vous sont chers dites leur que l'homme de la continuité est déjà là pour la prière la prière de tout le midi voilà qu'on a débordé les pratiquement deux heures du temps bien une heure et demie peut-être de retard mais l'essentiel est que nous sommes là pour votre édification vous suivez sur facebook partagez sur votre propre journal partagez dans les groupes auxquels vous êtes abonnés inviter les frères inviter les soeurs dites leur que nous sommes déjà au temps de la prière une prière de bénédiction une prière de puissance et d'affectation qu'elle est entre dieu vous bénisse et pourquoi je vous prie papa maman vous qui êtes branché partagez également sur whatsapp multipliez les partages dans tous les groupes whatsapp auxquels vous êtes abonnés envoie les liens à quelqu'un dites lui l'homme de dieu est là pour partager avec vous la parole du seigneur mais également les heures plutôt quelques instants des prières et des services puissantes ou des prières dites des prières puissantes et agressives merci de partager dans les groupes merci d'envoyer les liens à vos amis à vos frères à vos connaissances partagez 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 invitez tous ceux qui vous sont chers et le dieu de la bible vous bénira il vous bénira certainement priez pour nous que dieu nous protège que dieu défende parce que le combat est spirituel mais que le dieu tout puissant nous sécurise dans tous les plans et je sais qu'il sera toujours avec nous allez je vous prie maintenant de vous concentrer dans la présence du seigneur réaliser la présence du très haut dit lui merci pour ce temps favorable dit lui merci pour ce moment merveilleux que le dieu tout puissant soit loué lui le maître des teintes des circonstances recommande ton coeur ton âme ton esprit des pensées entre les mains du seigneur prions tous ensemble au nom de jésus christ des nazareth élève ta voix soit concentré nous prions nous prions nous célébrons le roi des rois nous d'adorons prions du matin les rochers des âges le ressuscité du troisième jour prie soit concentré soit concentré soit concentré ne sois pas distrait bien aimé ne soit pas distrait maman ne soit pas distrait papa toujours dans la présence du très haut prions au nom du seigneur éternel des armées tendre père nous te sommes infiniment reconnaissants nous te bénissons nous te célébrons nous t'exaltons chileau d'israël nous te glorifions le roi des rois nous t'élévons et les lionnes et le shaddai béni sois-tu toi le maître des temps toi le maître des circonstances tu mérites la louange tu mérites la gloire tu mérites l'élévation éternel dieu merci de nous compter parmi les vivants merci pour le souffle de vie merci pour l'être le mouvement la respiration merci pour ta bonté merci pour tes bienfaits tu es digne des louanges tu es digne des magnificences tu es digne des gloires seigneur au nom précieux glorieux et merveilleux de jésus-christ des nazareth tendre père nous te sommes infiniment reconnaissant reçois l'expression notre gratitude merci pour l'être le mouvement merci pour le souffle de vie merci pour ta bonté nous te bénissons ensemble avec les bien-aimés nous te célébrons ensemble avec les frères et les soeurs nous te disons gloire et louanges à toi seigneur jésus-christ des nazareth encore une fois gloire et louanges à toi seigneur jésus-christ des nazareth quel est dieu tout puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse richement qu'il était entre dieu vous soit favorable et qu'il vous arrose vous qui priez bien tu vas en profiter pour implorer la miséricorde du seigneur tu vas dire adieu seigneur purifie purifie mon coeur purifie mon âme purifie mon esprit dis à dieu lave moi blanchis moi sanctifie moi justifie moi que tout ce qui puisse constituer péché c'est entre dieu et barrière à ma prière cela soit ôté lave ma robe lave ma conscience et mon subconscient prions au nom du seigneur jésus alléluia lève ta voix et prie demande la miséricorde du seigneur demande la miséricorde du seigneur demande la miséricorde du seigneur prions au nom du seigneur dieu tout puissant nous nous rapprochons de toi implorant ta miséricorde soit les dieux qui purifie nos coeurs soit les dieux qui lavent nos ans soit les dieux qui nous pardonne de tout péché soit les dieux qui nous purifie tendre paix pardonne moi purifie moi justifie moi que tout ce qui puisse constituer obstacle à ma prière soit ôté seigneur lave la robe de ma soeur lave la robe de mon frère c'est entre dieu la belle dit même si nos péchés étaient plus rouge que du cramoisi tu es le dieu qui nous rend plus blanc que la neige merci de nous laver merci de nous blanchir merci de nous purifier merci de nous justifier au nom précieux glorieux et merveilleux de jésus nous avons ainsi prié nous disons gloire et louanges à toi seigneur jésus des nazarètes bien aimé toujours dans le même élan tu vas demander à dieu maintenant de te remplir du saint esprit dit saint esprit inonde mon âme saint esprit inonde mon esprit l'esprit de sagesse l'esprit de saint été rêvez moi de ta puissance prions tous ensemble au nom précieux glorieux et merveilleux de jésus-christ des nazarètes éternel dieu tout puissant nous implorons maintenant nous implorons maintenant ta plénitude soit les dieux qui n'ont de nos hommes soit les dieux qui n'ont de nos esprits soit les dieux qui nous révéler ta puissance saint esprit de dieu nous avons besoin de toi l'esprit de sagesse nous avons besoin de toi l'esprit de saint été nous avons besoin de toi l'esprit de vie nous avons besoin de toi inonde nos hommes maintenant inonde nos coeurs inonde de nos esprits au nom de jésus tendre père remplis moi remplis moi remplis moi remplis moi remplis moi de ta puissance rêvez moi maintenant d'état puissance au nom merveilleux glorieux et précieux des jésus-christ des nazarètes tu es digne d'être célébré tu es digne d'être magnifié tu es digne d'être adoré au nom de jésus-christ nous avons ainsi prié nous disons gloire et louange à toi seigneur jésus des nazarètes bien aimé que dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse tous au nom précieux glorieux et merveilleux de jésus donc nous avançons avec notre service de cet après-midi n'oubliez pas que le grand programme de fin d'année en ce qui concerne la deuxième semaine c'est pour ce vendredi vendredi samedi et dimanche soyez déjà préparés invité les amis dites-leur que le programme de prière qui est beaucoup plus focalisé sur les rêves les cauchemars les identités spirituelles les marques maléfiques c'est déjà pour après demain donc après demain ça sera vendredi on va démarrer donc nous ne sommes pas encore aujourd'hui nous sommes en train de parler d'autres choses prier jusqu'à sortir de la manipulation des géants donc je vous salue déjà vous me suivez depuis l'Europe me suivez depuis l'Afrique depuis l'Asie depuis l'Océanie recevez nos chaleureuses salutations que les dieux très hauts vous arrosent que les dieux tout puissants vous bénissent on est ensemble vous êtes à Madagascar à Antananarivo vous nous suivez depuis la république sud-africaine vous êtes à Jobourg que Dieu vous bénisse vous êtes à Durban je vous salue Cape Town recevez nos salutations prétoriales je ne vous ai pas oublié nous saluons tous ceux qui nous rejoignent qui nous rejoignent depuis Harare nous sommes au Zimbabwe nous saluons ceux qui sont depuis la Zambie que Dieu vous bénisse vous êtes à Kassoumbalé Salbumbashi Likasi Koloisi en RDC tout entier la RDC tout entier voudrais-je dire je vous bénisse je vous salue à Kinshasa Labelle je salue ceux qui sont de l'autre côté de Brazzaville Pointe Noire Ponton Labelle je vous salue également nom de Jésus Gabon Libreville Port Gentil Douala au Cameroun je vous bénisse je vous aime tous la Côte d'Ivoire Abidjan Yopougon je vous ai pas oublié Yopougon ok on est ensemble donc je salue toute l'Afrique citant quelques noms seulement donc si vous n'avez pas cité votre pays cela ne veut pas dire que je vous ai oublié vous êtes dans mon coeur qui est les dieux tout puissants vous bénisse je bénis tous ceux qui nous suivent depuis l'Europe vous êtes en France en Belgique en Suisse en Italie en Angleterre partout en Allemagne je vous salue je vous bénis au nom puissant de Jésus au nom précieux de Jésus je bénis ceux qui sont depuis les Etats-Unis d'Amérique tous les états je vous aime je bénis ceux qui nous suivent depuis le Canada vous êtes au Brésil je vous salue je vous bénis je n'ai pas oublié les frères de l'Australie on est ensemble allez sans plus tarder nous allons lire la parole du Seigneur nous sommes dans Nombre chapitre 13 verset 33 Job plutôt Nombre chapitre 13 verset 33 parce que nous parlons des géants prier jusqu'à sortir de la manipulation des géants lisons la parole du Seigneur la Bible dit ceci Job plutôt j'aime bien les livres de Job Nombre chapitre 13 verset 33 la Bible dit et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré ils dirent le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants tous ceux qui tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu les géants en fin d'anac de la race des géants nous étions à nos yeux et au leur comme des souterraines que Dieu bénisse sa parole au nom précieux et glorieux de Jésus Christ là nous parlons de Canaan Canaan qui doit être exploré nous devons prier jusqu'à sortir de la manipulation et de l'intimidation des géants ici il s'agit de l'histoire d'Israël Dieu parle à Moïse et lui dit sort mon peuple de la servitude d'Egypte du pays des pharaons et je vais le conduire jusqu'à Canaan terre promise Moïse a commencé la démarche le processus de l'exode c'est à dire le déplacement d'Israël de la servitude jusqu'à Canaan ils vont traverser à sec la mer rouge vous connaissez comment ça s'est passé à sec mes amis de manière miraculeuse ils ont mangé la maman ils ont mangé des cailles la puissance de Dieu s'est manifestée la bible dit pendant qu'ils traversaient le désert ils ont fini le désert avant d'entrer dans Canaan Moïse envoie les espions 12 espions deux qui avaient un langage positif dix autres avaient un langage négatif c'est à dire ils avaient un discours des découragements ils sont allés pour explorer Canaan c'est à dire les espions espionner voir un peu comment est la ville par où est ce qu'on peut rentrer pour prendre possession de cette ville ce qu'elle est sécurisée le mode de vie est comment tout ça c'était une sorte de d'espionnage une sorte d'enquête et Moïse va choisir 12 personnes parmi les 12 il y a Josué fils de Nun et Caleb qui faisaient partie la bleddy sont partis arrivés là bas ils ont vu des géants la population et la ville était sécurisée par des géants des personnes de haute taille comme des Goliath ça dit que vous et moi à leurs yeux nous serons comme des sauterelles comme eux mêmes sont en train de les dire ça dit qu'ils peuvent être même x2 ma taille là quatre mètres cinq mètres des personnes robustes et c'était un obstacle un problème sérieux la bible dit les douze sont revenus ils étaient divisés en deux dix avaient un discours des des personnes craintives des personnes qui avaient totalement peur qui étaient frustrés qui étaient découragés se disaient c'est fini on a parcouru des kilomètres des kilomètres dans le désert pour rien parce que la ville en question qu'on espérait être une ville de bénédiction une ville où nous allons nous reposer une terre de repos une terre de rafraîchissement d'après la promesse qu'elle est entre dieu nous avait fait apparemment les choses semblent être compliquées les choses semblent être compliquées bien aimé frères et sœurs en christ ça se passe comment mes amis ils rentrent ils disent à moïse moïse tu aurais fallu nous laisser là bas vont mieux même les égyptiens on a la même taille bien qu'ils ont des armes on a la même taille peut-être on peut même ça les affronter toi même moïse tu en as tué quelques-uns mais le type de personnes qu'on a rencontré dans canaan et à leurs genoux sont comme ça comme des souterraines même s'il fallait se battre je ne sais même tu vas commencer par où parce qu'il peut t'écraser comme ça et c'est fini c'est fini pour toi moïse pour comparer banote nabato yo bané robé takuna be égyptien ils sont différents c'est des personnes spéciales est ce que vous comprenez mes amis est ce que vous comprenez mes frères c'est comme ça que ça s'est passé et la bible dit le peuple était découragé c'est alors que moïse va écouter l'un après l'autre les dix les dix premiers avait le même discours bien aimé dans la vie il ya des moments où l'on se pose des questions on cherche à savoir est ce que c'est que dieu m'avait dit était-il vrai ou bien c'était le mensonge il ya des moments quand tu arrives devant certains faits certains obstacles devant toi tu te pose la question de savoir est ce que dieu m'avait-il menti ou bien il était en train de rêver est ce qu'il avait promis pour de vrai ou bien c'était mes propres imaginations ah mes amis l'éternel notre dieu il ne ment jamais la bible dit tout ce qui était hier c'est ce qui est aujourd'hui si hier il ya des personnes qui avaient un discours de découragement à cause des géants qui étaient dans leur qui occupaient la terre qui leur qui leur a été promise par dieu laissez moi vous rassurer qu'aujourd'hui encore il y en a il y en a bien aimé seigneur des géants qui prennent possession et qui occupe des terres des fils et des filles de dieu il ya des personnes qui ont reçu des promesses de la part de l'éternel soit par prophétie soit par parole de connaissance soit par une vision soit même dans un songe même par une voix audible du état vraiment parlé avec tous les signes ou bien tous les signaux et tu es persuadé que c'est dieu qui a parlé maintenant autant de l'accomplissement tu vois la présence des géants et les géants les géants sont la belle mes seigneurs dans le temps adverse ils occupent nos terres dépossessions nos terres promises ils occupent mes seigneurs ils viennent se présenter quand nous sommes à au seuil de notre victoire au seuil de notre rêve quand on veut saisir des choses promises par dieu c'est alors que les géants viennent se présenter généralement dans la vie des fils et des filles de dieu je ne sais pas quel type de géant se présente devant toi seulement au seuil à l'entrée des canons je ne sais pas ce que dieu est au répromis aujourd'hui ma soeur je ne sais pas ce que dieu est au répromis mon frère je ne sais pas ce que dieu est au répromis mais souvent les géants lui on le remarque il s'agit il se manifeste quand tu es au seuil c'est à l'entrée des canons qu'on rencontre les géants on n'a pas rencontré les géants dans le désert on ne les a pas rencontré mes seigneurs dans le désert dans les déserts c'était d'autres épisodes c'était les serpents brûlant c'était mes seigneurs la sécheresse du désert et là on a vu la puissance de dieu moïse a fait jaillir de l'eau dans le haut du rocher et on a vu le miracle de la manne on a vu les cailles les gens ont mangé et la puissance de dieu était à l'oeuvre mais maintenant c'est à la porte des canons autant de l'accomplissement c'est là nous voyons l'opération et l'influence ou la manipulation des géants ils intimident ils grimacent très souvent quand tu vois des géants dans ta vie s'élever comprends que la bénédiction n'est plus loin et la terre promise tant attendu n'est plus loin de ta vie est ce que je parle à quelqu'un ce matin est ce que je parle à quelqu'un ce soir est ce que je parle à quelqu'un cette nuit voilà que je donne trois différents temps parce que je ne sais pas effectivement il est quelle heure chez vous as-tu remarqué la présence des géants dans ta destinée comprends que le temps de l'accomplissement des choses tant promises par dieu n'est plus loin tu es autant d'état visitation tu es autant d'état bénédiction entre peu de temps si tu peux seulement te concentrer et tu peux faire placer ta confiance en dieu et tu peux fermer les yeux pour ne pas voir les gens mais voir la grandeur de dieu tu palperas les choses promises et dieu se glorifiera dans ta vie si tu es là tu es prêt tu ressens ce genre de choses tu vois la manifestation des géants dans ta vie les gens se sont levés dans ta famille les gens se sont levés dans ton quartier les gens se sont levés dans ton travail les gens se sont levés dans ton entourage dans tes activités commerciales dans ton ministère les géants se sont levés comprends que tu es non loin des canards tu es non loin des canards la terre tant promise par l'éternel notre dieu et celui qui t'a fait la promesse n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se répentir il est là il veille à accomplir ce qu'il t'a promis mais tout dépend de ton attitude donnez moi quelques partages mes amis qu'on avance ce n'est pas une mission d'enseignement et de prédication de longues prédication mais c'est une émission des prières nous allons prier jusqu'à sortir de la manipulation de l'intimidation des géants que dieu nous sortent de l'influence des géants que dieu nous sortent de la frustration des géants que dieu nous sortent des lois établies des géants que dieu nous sortent de la peur des géants parce que la terre promise est là nous devons palper les promesses que dieu nous a faites les géants se présentent vers le terminus de notre course c'est pourquoi la bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement les géants tu ne les verras pas au désert plutôt en égypte ou bien devant la mer rouge les géants c'est dans le canard à la terre promise nous allons prier pour dire adieu seigneur notre dieu sort nous de la manipulation de l'intimidation et de l'influence des géants qui nous effraye point qu'il nous qui nous enterre point qu'il puisse pas nous dissuader qui ne fasse pas croire que tu es un menteur c'est que tu as promis seigneur tu l'accomplira est ce que je parle à quelqu'un que dieu te bénisse mon frère et qui te bénisse abondamment la bible dit les dix étaient découragés mais deux seulement vont venir parmi lesquels joshua fils de nous et caleb ils descendent joshua fils de nous et caleb moïse écoute encore un son de cloche bien aimé il ya deux voix qui viendront toujours des voix qui vont vous parler il ya la voix des dix espions tu ne verras pas physiquement mais tu vas entendre cette voix au niveau de tes pensées tu peux même entendre la voix aller plus loin dans des rêves tu peux m'entendre plus loin cette voix audible la voix des terreurs la manipulation des géants ils peuvent se manifester par des frustrations ils peuvent te frustrer dans des rêves c'est ainsi que certains vont rêver des gens qui les poursuivent qui les attaquent bien qu'il leur barre la route quand tu rêves tu es toujours petit et tes ennemis sont grands comprends que ce sont ces géants dont nous parlons à pas je vois des personnes compliquées qui me barrent la route qui ne veulent pas que je puisse avancer et pourtant j'étais sur les gens j'ai planté j'ai planté autant de la moisson j'ai vu des gens qui se sont présentés sur mon champ m'empêchant de cueillir des fruits géant géant tu mens que le dieu tout puissant te permette d'écouter un deuxième son de cloche est ce que je parle à un moïse moïse c'est toi qui a écouté dieu moïse c'est toute personne qui a une promesse la part de l'éternel c'était pas le peuple qui avait écouté dieu c'est moïse qui a écouté dieu alors au buisson ardent à la buisson ardente c'est moïse qui a écouté dieu là-bas dieu lui dit prends mon peuple je vais les conduire en canaan c'est dieu qui a parlé moïse avait un peu de doute il dit bon j'accepte mais ce peuple là connaît la terreur des pharaons ils ont peur de lui donne moi des signaux c'est à dire que c'est moïse qui avait écouté c'était pas le peuple aujourd'hui je ne parlais pas au peuple le message est adressé à un moïse oh je parle au moïse c'est toi maman moïsette c'est toi papa moïse je parle à quelqu'un qui a des promesses de la part de dieu dieu ta dit je te rendrai un homme fort tu es une race bénite dieu ta dit qu'il te rendrait au large il t'a promis un beau mariage t'a promis des enfants il t'a promis un travail il t'a promis la longévité t'a promis la bonne santé il t'a promis la stabilité c'est des promesses avec précision que tu as reçu de la part du seigneur tu es de la race de moïse quelqu'un qui a la capacité d'écouter dieu et de marcher selon la prophétie selon l'orientation divine tu marches selon l'orientation divine depuis deux mois des années des jours tu marches avec la promesse de dieu et tu sais que c'est dieu qui t'a promis des choses veillera à les accomplir c'est toi moïse à qui je parle maintenant ce message t'es adressé qu'est ce que dieu te dit ce soir maman moïse papa moïse maman moïset dieu m'envoie te dire n'était limite pas seulement écouter les dix espions ils peuvent prendre leur temps pour te faire montrer la grandeur des géants les dix espions ce sont des pensées négatives des pensées des peurs des pensées des frustrations des pensées des doutes à dieu a promis mais la ville en question faut apprendre les chinois et l'anglais là est compliqué à moi j'avais négligé le français mais il faut parler bien français mais moi j'ai un problème de langues là c'est le langage des dix espions qui te font voir des choses toujours compliquées l'impossibilité de réaliser ton rêve je suis sur la terre en question mais le monsieur qui détient mon dossier là vraiment il est méchant c'est un raciste et les tribalistes c'est un coureur des jupons il laisse pas passer les jolies femmes comme moi ce sont des pensées de découragement des pensées des frustrations des pensées des doutes qu'ils soient coureurs des jupons qu'ils soient tribalistes ou racistes qu'ils soient méchants ou comment ce n'est pas ton problème le problème est que dieu a dit quelque chose qu'est ce que dieu a dit tu travaillera oui je travaillerai tard de ce que dieu a dit banalise l'aspect et l'influence l'aspect extérieur terrifiant des goliath ou des géants la mission bien aimé seigneur des géants c'est d'intimider de te dissuader de te pousser à rejeter la confiance en dieu aussi longtemps que tu regardera toujours les géants regarder la taille regarder les choses toujours du côté négatif des choses qui te font peur des choses des frustrations mais mais seigneur tu n'avancera jamais et tu ne remporteras aucune victoire dans la vie dans un samuel chapitre 17 verset 32 la blé dit david arrive à terre ben avant qu'ils arrivent n'arrivent à terre ben l'armée d'israël était là ils ont fait 39 jours et 39 nuits il ne faisait que regarder la taille la taille des goliaths à il a des muscles là des biceps à il est géant oh je n'ai jamais vu pareil homme à aménage n'a boute à mouton à un gambé boy très élancé comme ça ils étaient en train de contempler la grandeur la 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 morphologie ddd des goliaths qui faisaient peur de l'aimer dans la vie quand tu vas toujours rester là en train de t'avoir peur d'aider de trembler entre ddd pleurer parce qu'il ya un goliath qui s'élève devant toi qui te fait trembler tu pleures tu pleures toujours tu n'avancera jamais tu n'avancera jamais la vie que tu vois c'est un combat la vie c'est un combat contre l'inconnu la bible dit ceci bien aimé dans le seigneur depuis jean baptiste là c'est jésus qui parle même le royaume des cieux il est forcé même le royaume des cieux il est forcé donc il faut apprendre à risquer il faut affronter la vie même les gens qui pensent que l'amérique ou en europe là si la vie est facile non c'est pas facile c'est des risques ah tu ne risques rien n'a rien les hommes de ce monde ont dit ça pour aller travailler tu dois quitter ta maison aller dans des snow la neige est conduite dans la neige mais mes seigneurs la voiture peut glisser tu peux te retrouver quelque part dans un ravin mais c'est des risques des pilotes qui ont un peu de mort et des moyens là ils risquent également ils volent dans les airs en cas de panne là bas personne il n'y aura pas personne va ne va échapper à la mort ah il faut que je te fasse grâce pour que tu sois un rescapé allez-y des kilomètres des kilomètres en l'air là bas la vie c'est tout ce sont des risques et c'est pourquoi coup de chapeau toutes les mamans les mamans qui vont enfanter là bas neuf mois de grossesse mais après avant d'enfanter là c'est également la vie et l'amour donc comme pour dire à quelqu'un cesse d'avoir les yeux braqués sur la taille de Goliath qui t'a fait peur c'est quoi la bible dit que celui qui porte la sémence ne regarde pas le vent ah jette toi dans les vides mais passe plus ton temps à regarder la grandeur de Goliath tu ne vas rien faire aussi longtemps lisez bien 1 samuel 17 32 jusqu'à la fin 39 jours et 39 nuits pendant tout ce temps ils étaient en train d'observer entre les timidés d'être intimidés par la taille des Goliath ils avaient peur de l'aimer seigneur oublier qu'ils avaient un véritable dieu les dieux tout puissant israël n'a pas pu avancer je pose la question quelqu'un qui me suit pourquoi n'avances tu pas qu'est ce qui t'est fait peur qu'est ce qui t'est fait trembler qu'est ce qui t'empêche d'avancer quel est ce géant qui t'empêche d'évoluer je vous ai toujours dit béné mes seigneurs l'ennemi commence par opérer dans les spirituels dans les spirituels d'abord quand dans le spirituel tu rêves par exemple des géants comme ça tu es toujours faible d'esprit tu es toujours petit dans les spirituels on te donne des ordres on t'intime des ordres on te chasse on te poursuit on te jette dans des ravins on te manipule on te jette dans l'air on te frappe toujours dans des rêves toi tu es toujours frappé tu es toujours inférieur tu es toujours pauvre tu es toujours minable tu es toujours un bébé ou un enfant dis le même seigneur c'est des mauvais rêves comprends que ta vie est encore sous l'influence des géants dont nous parlons et tu dois prier pour que je te sorte de cette manipulation d'abord dans les mondes des esprits c'est alors que tes yeux s'ouvriront que tu peux également affronter les choses et les réalités dans les physiques est-ce que je parle à quelqu'un tu marches dans la crainte de dieu tu pris du esprit en vérité mais toutes les nuits il ya un géant qui vient comme mari des nuits comme femme des nuits et qui abuse de toi indépendamment de ta volonté je connais un frère qui lui s'est réveillé le matin comme ça mouillé à seigneur je suis encore mouillé je puis au nom de jésus que tous les géants qui venaient sous forme de mari des nuits sous forme de femme des nuits abusant de ton corps tu es suivant le corps suivant ton temple que ces géants tombent au nom précieux et merveilleux de jésus on va commencer d'abord par nous lever contre les géants dans les rêves les géants dans les spirituels pendant tes moments de sommeil tous les gens qui t'aiment qui te barrent la route tous les gens qui t'empêchent d'émerger depuis le monde des esprits que tous ces géants libère ta vie au nom des jésus-christ de nazareth que le dieu tout puissant nous aide en tout cas que dieu nous aide mes amis est ce que je parle à quelqu'un soit concentré mon frère nous allons commencer d'abord par prier par rapport à cela et on va avancer encore parce qu'on a encore quelques minutes j'aimerais que tu élèves ta voix pour dire à dieu tendre père je refuse je refuse d'être manipulé d'abord depuis les rêves je refuse cela et changer former pourquoi dois-je continuer à être minable elle veut dire l'esprit que nous avons reçu c'est pas un esprit de timidité de timidité c'est un esprit par lequel on peut dire à bas père un esprit de puissance d'amour et de force tu vas dire adieu seigneur je viens rejeter refuser annuler tous les mauvais rêves dans lequel je suis un minable je suis quelqu'un à manipuler je suis quelqu'un qu'on poursuit et sur quelqu'un qu'on jette dans la fosse et sur quelqu'un qu'on chicote à tout moment quelqu'un qui ont ravi des choses seigneur notre dieu j'en ai marre de cela change mon identité aujourd'hui je refuse d'être minable d'être quelqu'un manipulable d'être toujours en face des géants qui me manipule d'abord dans les rêves je commence par refuser cela et change mon identité aujourd'hui aujourd'hui c'est un jour la blé dit l'esclave ne restera pas esclave élève ta voix prions tous ensemble au nom du seigneur jésus alléloïa et tout puissant le dieu très haut le dieu d'abraham le dieu d'isac le dieu d'israël nous voici devant ton trône de gloire la prière élevé de mon coeur que tu sois le dieu qui nous délivre de toute influence des manipulations dans les rêves d'abord nous refusons d'être sous la domination la manipulation l'influence des géants dans nos moments de sommeil au nom puissant de jésus christ dieu tout puissant je refuse d'être minable je refuse d'être écrasé je refuse d'être piétiné je refuse d'être manipulé je refuse d'être mort dans tes papas intimider dans des moments des rêves dieu tout puissant dans le spirituel commence d'abord ma délivrance délivre moi de cette identité qui fait que je sois toujours faible devant mes ennemis dans le rêve au père éternel je refuse la petitesse je refuse la médiocrité je refuse d'être aux yeux des des géants des fils d'anaques comparable aux soterelles papa je refuse je refuse cela au nom puissant de jésus je dis non à cette marque à cette identité de la spirituelle je refuse j'ai refusé bien aimé prix prix ma soeur cette belle mélodie je te laisse deux minutes de prière prix encore une fois le dieu d'abraham le dieu d'isac le dieu d'israël tendre père nous voici devant ton trône le dieu d'abraham le dieu d'isac le dieu d'israël tendre père nous voici devant ton trône te demandant yahweh de bien vouloir user des grâces et de miséricorde envers nous au nom puissant de jésus christe el shaddai et les lions nous voici devant ta face te demandant yahweh de bien vouloir te manifester dans nos vies seigneur et de changer notre identité commence par les changements des esprits les changements dans mon esprit dans nos âmes dans nos centres des sentiments papa dans notre raisonnement dans notre être intérieur seigneur change nous au nom de jésus-christ des nazarètes bien aimé que l'éternel dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement le plus grand combat et la plus grande délivrance d'abord dans le monde des esprits la bible dit les dix espions quand ils sont revenus personne ne leur avait dit que vous vous êtes comme les sauterelles les gens ne leur ont pas dit ça les géants ne leur avait même pas dit ça eux mêmes dans leur pensée dans leur esprit dans leur être intérieur voilà pourquoi on commence par le travail de l'homme intérieur qui t'a dit que l'ennemi est plus fort que toi c'est toi même c'est toi même qui te met dans une position de faiblesse dans une position des médiocrité de petitesse le plus grand combat de l'homme c'est l'homme intérieur jésus-christ est dit aux disciples il ne te sera fait que selon sa ta foi c'est lui qui demande à dieu des choses et qui doute dedans de lui qui ne s'imagine même pas que dieu pourra lui donner quelque chose c'est ce que jésus dit tu demandes à dieu quelque chose et tu doutes ne pense même pas que tu auras quelque chose de la part de l'éternel c'est ce que jésus dit j'aimerais que tu commences d'abord par crucifier ce vieil homme là cet homme qui te fait penser cet homme qui développe en toi la voix des dix espions qui te fait penser que toi tu es une sauterelle toi tu es un minable impétit qui te fait voir que toi là on peut écraser en un clin d'oeil commence par mourir crucifier cet homme là intérieur de la peur quand les gens veulent aller à dubaï tu as peur et là bas ils portent des tenues un peu compliquées là à moi je suis chrétien et les chrétiens vont là bas ils achètent des choses et les reviennent ils vendent depuis des années ils vont des pensées négatives et là bas dans tel pays là bas c'est un pays qui n'ont pas ils sont pas chrétiens comme moi je bien aimé crucifie le vieil homme de la peur et des doutes c'est ainsi que quelqu'un qui a des pensées comme ça qui entend toujours la voix des dix espions il pourra pas aller faire les champs parce qu'avant d'aller au champ il va passer par une petite savane là bas il dira quoi un lion peut venir et me dévorer tu vas rester tu as peur du lion mais tu vas pas manger il faut partir tu passes par la savane tous les villageois passent par là ils vont travailler ils font les champs ils y reviennent depuis des années il y a eu un cas isolé des accidents etc oui mais c'est des cas isolés qu'est ce qui te rassure que c'est seulement toi là qui sera qui sera dévoré par les lions c'est le vieil homme l'homme de la petitesse l'homme de la peur l'homme du doute l'homme du découragement et de remettre l'esprit qui te pousse à remettre en cause tout dans la vie il faut le crucifier cet homme là c'est un homme de sous développement un homme qui ne te permettra jamais d'évoluer commence par les déraciner les crucifier quelqu'un disent que cette pensée négative cet homme qui me fait voir que goliath et les géants sont plus grands et moi je suis comme une soterelle à leurs yeux je crucifie cette façon de voir les choses en moi au nom des jésus-christ de nazareth banni la peur banni le fait de se sous-estimer qui te dit que toi tu ne peux pas fait faire l'université qui te dit que toi tu peux pas te marier à les mariages là c'est pour d'ailleurs moi je ne suis plus belle je deviens de plus en plus moche c'est toi qui dit que tu es moche et laissez moi vous dit mes frères et soeurs la plupart des femmes qui sont dans des foyers stables bénites la plupart ne sont pas si belles que toi ah je vous dirais que les plus grandes les plus belles femmes bien mes seigneurs la plupart d'entre elles sont dans les rues beaucoup sont dans la prostitution le plus vieux métier ah je vous dis la vérité délila n'était pas une petite femme c'était une belle femme délila posez la question à samson vous dire à des femmes des femmes philistines qui faisaient la prostitution c'était des jolies femmes est ce que je parle à quelqu'un pourquoi tu t'es tu t'es tu t'es disqualifié avant d'affronter la vie on l'affronte la vie est un combat jésus-christ dit même le royaume des cieux il appartient au violent faut se battre pour 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 réussir dans la vie la vie c'est question de risque prions jusqu'à sortir de la manipulation des géants ça commence au niveau de ton homme intérieur au niveau de ton esprit le monde d'éternel pour te terrasser va commencer à jouer d'abord avec ton esprit te terrifier te faire peur te faire peur quand la peur prend possession quand déjà toi même tu doutes que tu ne pourras pas affronter la vie tu es dans ton esprit tu te dis que les géants là va m'écraser c'est fini tu es déjà écrasé déracine ce genre de pensée quand déjà tu te disqualifie que toi là vraiment depuis janvier jusqu'aujourd'hui à novembre là je n'ai même pas eu un fiancé est-ce que c'est moi en décembre là que j'aurai quelqu'un moi donc le mariage c'est la main en 2023 ou 2024 c'est toi déjà qui te met ça dans ton esprit c'est que le fiancé même qui était à la porte là il va plus arriver ah je vous dis la vérité mes amis je vous dis la vérité le plus grand ennemi de l'homme c'est l'homme lui-même au niveau de ses pensées les dix espions sont venus personne ne leur avait dit la banca n'a que vous vous êtes des sauterelles j'aurais même compris les frères de david et l'armée israël d'israël parce que goulade est en train de leur dire ça mais les espions là des vrais craintifs des vrais peureux des naïfs personne leur avait dit que vous êtes des sauterelles à nos yeux qu'est ce qui t'est fait peur qui te poussent à remettre même la foi en dieu en cause ta foi en dieu tu la remets en cause pourquoi est ce la maladie pourquoi tes pensées seront toujours tournées vers des personnes qui sont mortes du cancer qui sont mortes du sida qui sont mortes de la pandémie je vais pas citer le nom la pandémie qui terrasse les gens actuellement pourquoi tes yeux ne peuvent pas voir du côté positif voir également des miracles d'aïdi nabala voir les actes du pasteur calala que nous faisons chaque premier premier dimanche du mois des gens qui sont guéris du cancer des gens qui sont guéris des maladies des 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 paralysies des gens qui sont guéris bien mais seigneur des des maladies des des nerfs guéris des gens qui sont guéris des hernies tu peux vraiment jeter un coup d'oeil du côté positif voir ce que dieu fait est ce que je parle à quelqu'un regarde maintenant ton enfant qui est malade regarde ta femme qui est malade regarde ton mari qui est souffrant commence à voir le côté positif crucifie la voix rejette la voix des dix étions des dix espions qui t'empêchent de placer ta foi en dieu et crucifie ces vieils hommes la quitté qui vient te souffler aux oreilles dans ton esprit et ça monte même dans tes sommes dans tes moments de sommeil dans tes rêves parce que tu as toi même accepté au dedans de toi le la négativité le pessimisme voilà pourquoi ça monte même jusqu'au niveau de ton esprit de ton âme pendant la nuit tu commences à recevoir des mauvais rêves où on te tape on te bat on t'enterre on te jette en prison on te crucifie on t'a on t'a on t'a on t'a poignard on tire dessus sur toi sur toi plutôt on tire sur toi parce que toi même tu as cru en la voix des dix espions c'est possible que nous rejetons cela crucifions les vieillons refusons les pensées négatives rejetons-le et prenons le sang de jésus purifions nos pensées purifions nos ans purifions nos langages et quand les pensées de se développent comme ça tu auras du mal à prononcer les bonnes paroles tu as beaucoup raisonné négativement et que tu as du mal à prononcer les bonnes paroles de ta bouche ne sortent plus que des paroles négatives il ya des ces gens quand tu les écoutes ils ont du maison ces personnes-là ils ont du mal à vous parler des bonnes choses a vraiment qui a dit a vraiment si je ne sais pas si ça ira la façon dont nous sommes en train de mener la vie c'est comme si ça n'ira plus jamais c'est comme si je vais plus réussir dans la vie c'est comme si moi je vais plus me marier c'est comme si je ne sais pas si j'aurai encore des enfants jusqu'à 47 ans 48 ans je n'ai pas encore défiancé à s narobotara vraiment est ce que vous comprenez c'est de l'abondance du coeur que la bouche parler lorsqu'on parle du coeur là c'est pas les myocardes les muscles cardiaques mais c'est l'âme le centre des sentiments aujourd'hui ça soit le jour de la délivrance puis jusqu'à sortir de la manipulation tout ça c'est quoi c'est la peur de ce que tu vois des réalités de la vie là j'étais en train d'avancer c'est une réalité mais ce n'est pas la vérité l'apprentissage de la langue chinoise ou anglaise ou française ou lingala ou koutouba du pays d'accueil ce n'est pas la vérité c'est une réalité ça peut être difficile mais tu peux t'adapter et réussir le fait que tu n'aies pas étudié depuis la maternelle jusqu'à aujourd'hui ce n'est pas une raison suffisante qui puisse te rassurer que tu vas rater toute la vie l'école quelle école a fait joseph pour qu'il soit premier ministre sur une terre étrangère il a étudié où de la prison jusqu'à la primature je suis pas en train de chercher à abrutir les gens va fréquenter c'est bien nous tous nous avions étudié ah oui on a été à l'université le problème ce n'est pas les études c'est pas l'argent c'est pas tout les problèmes frères et soeurs c'est la grâce de dieu qui est capable de te tirer de l'indigence et de te faire asseoir avec des grands beaucoup ont des diplômes mais qui ont échoué dans la vie tout comme beaucoup également n'ont pas étudié ils ont réussi est-ce que je parle à quelqu'un je connais des grands footballeurs il ne sait même pas écrire une phrase en français ni en anglais millionnaire suite au talent que dieu a mis en lui beaucoup de basketeurs également dis lui écris moi une phrase les inconnais pas mais dieu l'a rendu au large pourquoi ne peux tu pas voir la vie du côté positif crucifie les dix espions qui te font peur qui t'intimide pour rien les dix espions doivent mourir dans ma vie est ce que tu peux faire cette prière ferme tes yeux pendant cinq minutes que tu dises à dieu aujourd'hui c'est pas le combat contre les sorciers le combat contre la voix des dix espions qui vient me faire peur qui vient m'intimider qui vient me frustrer dans mes pensées dans mes sentiments et qui me fait voir la vie du côté négatif élève ta voix commence à prier en nom puissant des nazarites prions en nom du seigneur éternel les dieux des armées le dieu d'abraham le dieu d'isac et d'israël nous voici devant ton trône la prière est l'effet de mon coeur au dieu que tu sois les dieux qui nous a franchi père éternel nous avions compris que l'homme intérieur papa lorsqu'il est sensible à la voix des dix espions une communique la négativité le pessimisme et nous devenions méfiants même en toi on commence à avoir du mal à croire même en ta bonté yahweh nous rejetons les pensées négatives aujourd'hui nous divorçons avec les voix les voix des dix espions qui sont allés pour voir canaan qui ont contemplé canaan une terre fertile une terre où coulent le lait et le miel une terre de bénédiction mais lorsqu'ils sont revenus pour donner les comptes rendus ils ont fait un compte rendu ils ont beaucoup plus martelé sur la taille des géants qui étaient et et yahweh aujourd'hui moi patrick moi mireille moi jolie moi léna moi fifi moi janine père éternel moi john moi andré je refuse je refuse seigneur de céder mon oreille ou mes oreilles aux dix espions je n'entendrai plus les rapports des dix espions les dix espions qui viennent me terroriser m'empêchant de me lancer dans une affaire m'empêchant de me plonger même dans le mariage mais faisant voir que le côté négatif au beau compte était déçu dans le foyer beau compte était déçu dans le mariage beau compte était exploité beau compte était ils ont été victimes de l'ingratitude de la part de leur conjoint père éternel s'il y a des personnes qui ont échoué dans la vie s'il y a des personnes qui ont été tuées ils ont fait des crashes aériennes parce qu'ils étaient des pilotes j'en connais également d'autres qui ont une cinquantaine qui sont allés même en retraite sans connaître même une sorte de crash même une panne pendant leur conduite d'avion et yahweh je viens aujourd'hui ordonner à mon esprit à mon homme intérieur de rejeter les discours de rejeter d'emblée les discours des espions ils m'affecteront plus jamais ils m'affecteront plus jamais les pensées craintives les pensées des doutes les pensées des remises en cause père est entre dieu de la vie des dieux et de la volonté de dieu dans ma vie mais des pensées qui viennent pour amplifier la voie de l'ennemi la voie de la ruine la voie de la destruction la voie de la mort la voie des échecs père je me délivre de cela au nom de jésus christ de nazareth père je tomberai enceinte et j'enfanté comme toutes les femmes je voyagerai dans deux pays lointains et je réussirai là bas parce que tu as dit sur une terre étrangère tu nous donnera des frères et des soeurs nous bannissons les pensées pessimistes nous bannissons les pensées les discours des dix espions au nom puissant de jésus-christ de nazareth au nom puissant de jésus-christ de nazareth bien aimé acclame le seigneur acclame le roi des rois acclame l'agneau immolé de dieu acclame l'étoile brillante du matin il est le rocher des âges le ressuscité du troisième jour que dieu te bénisse mon frère qu'il te bénisse richement la bible dit mes amis parmi les douze il y a deux qui vont venir avec un discours autre un discours différent il s'agit de josué fils de nun et de caleb ils ont été aussi à canaan ils ont vu la ville les dix espions ils ont vu les dix espions plutôt ils ont vu plutôt les géants oui les géants ils étaient visibles c'était pas des imaginations des dix espions ils étaient des personnes c'était des des réalités ils étaient là ils étaient réellement là physiquement là tu pouvais les toucher aussi et il faisait peur mais en dehors de ça josué et caleb sont venus ils ont priorisé les côtés positifs jésus dit aux disciples il dit à tous ceux qui avaient besoin qui aspirent à la guérison miracle et c'est qu'il te soit fait selon ta foi et puis ça me laïu c'est long qu'on dit man a eu connu mes amis et à babou condiment et à la pensée condiment et amoutément condiment et à façon de concevoir ma camp qu'il te soit fait selon la manière dont tu conçois les choses que ce livre de la loi n'essaie pas de la bouche médite le jour et nuit et agi c'est long ça dit quoi tes pensées s'adaptent maintenant ton raisonnement s'adapte selon ce qui est écrit dans la parole de dieu c'est alors que tu vivras le miracle nous devons faire le choix savoir quoi prioriser les deux espions sont revenus ils ont également vu les géants ils ont vu autre chose aussi ils ont vu le lait ils ont vu le miel ils ont vu un pays bien et habitable quand ils sont revenus ils ont refusé de beaucoup plus vanter les géants ils ont refusé de voir le côté négatif ils ont créé la promesse de dieu et ils ont regardé le côté positif ils ont vu comme dieu dieu souvent il nous cache les difficultés qu'on va rencontrer bien les embouches qu'on va rencontrer pendant le parcours notre parcours vers l'accomplissement de notre destinée j'aimerais ce soir ce matin cette nuit tout dépend de l'heure à laquelle tu me suis que tu commences à penser à voir les choses comme dieu dieu sait que sur le chemin sur le parcours de ta destinée tu vas rencontrer des obstacles il te cache le côté négatif mais il veut que tu nous voies le côté positif je parle à quelqu'un les combats que tu rencontres là dieu savait déjà que tu allais rencontrer tel 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 combat il t'avait caché peut-être parce que tu allais tu allais avoir peur mais tu ne serais pas parti n'est ce pas tu n'aurais pas quitté l'égypte pour aller en canon mais dieu savait qu'il y avait des géants mais dans le discours il ne parle pas des géants commence à minimiser l'ennemi dans ses actions je te demande pas de l'oublier mais commence à déconsidérer ne regarde pas trop l'aspect nocif de l'ennemi il est nocif oui mais regarde le côté positif celui qui est de ton côté le plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde réalise beaucoup plus l'aspect de dieu la volonté de dieu le règne de parce que c'est lui qui est souverain malgré la force de l'ennemi lui le dieu tout puissant il est capable de gérer tout sauf rien c'est pourquoi je t'ai pris mon frère ma soeur de commencer à penser comme dieu de voir les choses selon dieu et non selon l'ennemi est ce que je parle à quelqu'un c'est ce qui fera ta force dieu dit à moïse quand vous serez dans canaan et que vous aurez construire des belles maisons est ce que dieu ne savait pas qu'il y avait des géants là bas il savait mais il ne parle même pas des géants il parle de ce que lui veut que son peuple puisse vivre il dit dans canaan vous allez construire des maisons mais tout à l'heure c'est que c'est tout aussi tout en sachant aussi que dans canaan les maisons on va pas les construire si facilement parce qu'il faut affronter les géants en dehors des géants dont parlaient les dix espions il y avait beaucoup d'autres beaucoup d'autres obstacles que dieu nous cache mais qu'on va découvrir sur terrain c'est pourquoi j'aimerais te dire toi qui est sur un terrain tu rencontres l'obstacle tu rencontres la résistance tu rencontres l'opposition tu rencontres la méchanceté tu rencontres des combats bel mais seigneur abandonne toi que le mais du seigneur le dieu qui t'envoie sur cette terre là il est le dieu qui te défendra et te donnera la victoire ah je te dis la vérité mon frère abandonne toi que le mais du seigneur parce que toi même là tu ne pourras même pas les ennemis sont plus fort plus puissant on se promène là sans armes sans quoi on est petit tu es à l'étranger bébé seigneur tu n'as pas de famille notre force c'est en l'éternel désormais dieu sait que tu es faible voilà pourquoi les dieux des faibles te soutient et te soutiendra toujours commence à voir les choses comme dieu en dehors de la présence des géants dieu savait il parle de lait il parle du miel mais il sait c'est lui qui a créé tout ça on ne peut pas parler du lait sans parler de la vache est ce que vous comprenez donc dieu sait que les bonnes choses sont toujours cachées il faut passer des ceintures elles sont toujours verrouillées il faut briser la muraille pour aller dedans et prendre des choses les plus importantes c'est près dit même le royaume des cieux c'est les violents qui vont s'en emparer quand on parle du lait on va le bœuf c'est à dire quoi on ne peut pas presser le lait de la vache sans avoir des dégâts posez la question à ceux qui font les levages on prend la chair la vache là on la garde du côté des décès on appelle ça comment masser que de ces cornes là on le condamne comme ça pour qu'elle puisse pas bouger sa tête quand vous allez presser les laits c'est le derrière qu'ils vous laissent posez la question à ceux qui ont fait l'élevage parce qu'en pressant le lait il peut se tourner contre toi et te pénétrer et te percer ces côtes là ils te soulèvent ils te jettent plus loin à la vache elle te soulève elle te jette plus loin tu peux mourir comme ça donc dieu savait que c'est le risque le lait c'est une bénédiction mais avant de palper et de boire le lait là il ya un travail de risque qui ne risque rien n'a rien il parle de miel je savais qu'il parle du miel on voit les abeilles moi votre âme serviteur j'ai été piqué par des abeilles à kalemi quand j'étais encore petit ah je me souviens encore de cette histoire babi benan et kota kota ananzo tene ronano kapo sarokouf a raté et vimbi 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 et c'était pas facile donc dieu sait il vous a promis le miel mais il sait qu'avant d'accéder au miel vous allez affronter les abeilles la vie est un combat la vie est un combat faut pas que c'était la facilité c'est pourquoi je te parle maintenant toutes les grandes choses que dieu est a promis ne pense pas c'est avec facilité que tu vas les avoir apprends à regarder de côté positif si dieu te montre seulement le miel toi aussi commence à voir le miel alors les douleurs et les épines et quoi les morsures des abeilles et les agitations de la vache que cela ne t'effraie pas celui qui t'a promis le miel il sait qu'il te protégera sur la terre où il ya le miel tu rencontreras les bœufs tu rencontreras la vache tu rencontreras les abeilles dieu le sait mais celui qui t'a promis d'avoir le miel là il te protégera face aux abeilles il te donnera la sagesse pour affronter les abeilles de sorte que tu ne sois pas mordu bien piqué de sorte que tu sois pas en ta vie ne soit pas endommagé par la vache ou les bœufs celui qui t'a promis les laits il veillera également à ta protection commence à prier maintenant pour dire à dieu père éternel tu m'as promis des choses dieu t'a promis des enfants il sait que tu es avancé en âge jusqu'à ton âge là tu n'as pas de fiancée je sais qu'il ya la ménopause mais comme il continue à te promettre des enfants crois en sa promesse crois crois-y je sais que tu es sur une terre il ya l'insécurité il ya des braqueurs il ya des aventures il ya des voyous il ya des gens qui peuvent te faire du mal mais s'ils continuent te promettre la vie et les succès là crois en ce que dieu t'a dit et joshua et kaleb ils étaient dans cette vision là malgré la présence des géants les géants on les a vus les abeilles sont là les deux sont là mais la ville elle est comme l'éternel avait promise à dieu dieu merveilleux il promet à joseph je ferai des toits la colonne familiale mais lui cache que tu vas passer par la trahison de tes frères on va te jeter dans la citerne tu seras vendu comme esclave il lui cache ça il lui cache l'honneur et la réputation qui sera mise en jeu on va te traiter des violeurs de femmes alors que tu es innocent ça dieu lui cache et tu seras jeté en prison à cause de ça à cause de la vérité et dieu lui montre quoi la gloire de la primature mais les étapes là je lui cache ça est ce que je parle à quelqu'un david arrive à terre et ben je vais finir par là pour que nous puissions prier david arrive à jérébente pendant que les autres là sont en train de trembler 39 jours et 39 nuits sans rien faire dès que david arrive il rentre dans la pensée de dieu j'ai vu goliath il est grand plus que moi comme tout le monde également a vu mais lui viennent à la pensée de dieu goliath tu ne m'affronte pas moi mais tu affrontes mon dieu je viens contre toi au nom de l'éternel des armées tu me combats c'est pas moi qui tu combats mais tu combats dieu l'enfant de dieu le fils de dieu la fille de dieu tu dois commencer à voir les choses comme ça si c'est dieu qui t'envoie crois en sa promesse crois en sa protection crois en sa faveur la blé dit quand dieu approuvre la voie des noms il disposera en sa faveur même ses ennemis le patron là qui refuse les gens de travail quand tu arriveras dieu est avec toi il touchera son coeur tu trouveras la faveur le mari qui n'a pas pu former des foyers avec des gens le jour dieu permettra que tu qu'il te croise toi fille d'abraham les gens seront tonner les gens diront que tu as touché au fétiche et aïa au salé les nignes et y'est vieux goliath et au chanjé et maman les psa randos a un bilor a moto le bain a sima moto en dame c'est l'onction du saint-esprit le feu de dieu qu'il a fait asseoir je les gère très bien parce qu'il a trouvé en moi une femme vertueuse dieu est capable de changer les choses que dieu change les choses qui étaient compliquées difficiles qu'il les change en choses faciles au nom puissant de jésus-christ de nazareth que dieu change les choses dieu est capable de changer c'est en lors que david arrive il dit toi qui t'as appris à insulter l'armée du dieu vivant tu pensais minimiser les hommes cette armée là ce sont pas les hommes normal ou normaux c'est une armée céleste effectivement jésus-christ est dit celui qui touche aux plus petits des mois c'est à la plus mêle de mon oeil qu'il a touché et celui qui bénit les plus petits des mois c'est à moi qu'il avait béni même le jour du jugement dernier il confirme encore cela j'avais faim vous m'avez pas soutenu toutes les fois que vous avez fait ces choses à ces plus petites personnes c'est à moi que vous les avez fait donc fils de dieu il faut croire que tu es sur cette terre mais tu es différent de tous les autres tu es différent de tous les hommes et toutes les femmes parce que tu es porteur ou porteuse d'une marque de l'identité céleste l'apôtre paul nous les garantit il dit quoi l'ange du royaume auquel j'appartiens et les dieux que je sais m'est apparu cette nuit il m'a dit que personne d'entre vous ne mourra connais toi toi même dit un philosophe connais qui tu es connais ton identité et tu affronteras les géants c'est à travers tes pensées ton âme ton homme intérieur tes pensées tes sentiments que tu pourras vaincre avec l'aide du saint-esprit les manipulations l'intimidation et l'influence des goliathes l'influence des géants et les géants on les retrouve dans nos familles ce sont des chefs des familles des grands sorciers occultistes des familles des personnes qui veulent décider sur la vie des autres des personnes qui décident même sur la vie des gens sur les mariages des gens sur les entrailles des gens sur la réussite ou les chèques des gens il y a des gens comme ça ils se prennent pour des dieux où il y a l'aubine des feux comme ça spirituellement vous travaille vous manipule il décide que toi tu vas travailler mais tu vas pas travailler il décide que toi tu vas te marier mais tu vas pas te marier il décide que toi tu vas réussir mais tu vas échouer il y a des personnes qui ont des cahiers comme des chefs des familles qui décident comme ça il y a des géants comme ça et ils prennent les dessus sur les fils et les filles des dieux lorsque nous ne prenons pas conscience que nous avons un dieu tout puissant capable de stopper l'action des géants ainsi que leur manipulation et influence sur nous et c'est la raison d'être notre moment de prière de tout à l'heure nous voulons maintenant prier avec quelqu'un qui en a marre d'être manipulé par Goliath 39 jours et 39 nuits de souffrance 39 jours et 39 nuits d'humiliation et de douleur j'aimerais que tu pries mon frère j'aimerais que tu pries ma soeur et que tu dises à dieu tendre père aide moi à sortir de cette position pendant des années j'ai été victime de ça mon esprit ne croyait plus en la réussite mes pensées ne croyaient plus au succès je ne croyais plus à à vivre à bénéficier des promesses des canons à cause de la présence des géants les gens ça peut être l'argent qui te manque géant il y a beaucoup à vous ça peut être des hommes et des femmes physiques tout comme spirituel ça peut être tes propres pensées ça peut être même le niveau d'étude il y a des ceux là qui se disent bon si j'avais étudié j'aurais réussi comme je n'ai pas étudié ce que j'échouerais si j'étais belle ou beau j'allais trouver la faveur mais comme je suis handicapé je suis un peu peut-être aussi moche ou vilain voilà pourquoi j'ai du mal si j'avais beaucoup et fréquenté je serais loin si j'étais né d'une famille riche bien aimé tout ça devant dieu ça ne veut rien dire ah ça ne dépend ni de celui qui court ni de celui qui veut ça dépend de dieu qui fait grâce à qui il veut David était disqualifié dans le champ le prophète arrive le père de david même l'a rejeté il présente les grands frères ceux qui étaient robustes or dieu avait son choix sur celui qui était dans les champs l'onction de dieu a attendu loin de dieu le prophète a attendu afin de déverser l'onction sur la personne que dieu avait choisi je t'annonce que tu es le choix de dieu tu es le choix de dieu tu es le choix de dieu la société la famille les amis les connaissances le monde peut refuser mais si tu es le choix de dieu dieu s'imposera n'aie pas peur de la résistance des hommes je te prêche les dieux des achers les achers étaient rejetés de tous toute la société l'appelait un homme pécheur mais quand jésus-christ rentre dans jéricho la première personne qu'il va appeler nommément c'est achers il n'était pas de grande taille il était un chétif et pour voir même jésus l'apercevoir même de loin il fallait qu'il grimpe sur le sicomo c'est alors que jésus-christ l'appel il ne connaît pas par mon nom je t'annonce que dieu te connaît par ton nom malgré je t'ai dit la vérité malgré que tu sois malade dieu te prédestine à une longue vie il y a des grandes actions des grandes réalisations souvenez-vous d'eux on appelle comment les rois et zékias et nuls servent le mob et mes seigneurs cruelle les dé pénibles les prophètes et et vient lui dire dieu m'envoie te dire après toi parce que cette maladie te conduira à la mort à et zaya za prophète à papa matin prophète authentique sur l'ubilicam kanena l'oubi et zékias les rois il est rentré dans sa chambre la tourner les yeux vers dieu il a cru au dieu de miracle au dieu capable de changer la situation négative en positive c'est c'est dieu que nous allons prier l'abbé dit quand il a parlé à dieu dans sa chambre avant que le prophète isaïe ne sorte de la cour royale dieu lui envoie encore un message rentre pour changer de prophétie le dieu qui ne s'est jamais répandu mais ce jour-là dieu s'est répandu dieu a changé les discours dieu a changé les décisions tout dépend de la manière dont il le conçoit il te soit fait qu'il te soit fait selon ta foi aujourd'hui je suis venu comme un messager de la bonne nouvelle j'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es je sens que tu commences à avoir la foi en dieu ferme tes yeux nous allons prier dit à dieu merci pour ce moment merci de me parler aujourd'hui à travers ton serviteur élève ta voix prions tous ensemble au nom du seigneur jésus alléloïa éternel dieu des âmes dieu d'abraham dieu d'isat et d'israël nous te disons merci parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la transformation les jours de la métamorphose au niveau de nos âmes au niveau de nos sentiments père merci parce qu'aujourd'hui la prière et la prédication de ce jour affecte mon âme c'est un message de transformation des pensées des raisonnements des sentiments et des émotions au nom puissant de jésus père commence à opérer ces changements dans nos âmes je te prie d'étendre ta main et de transformer nos âmes nos pensées nos raisonnements seigneur notre dieu change notre monde de vie change notre langage change notre discours change nos raisonnements change nos pensées au nom puissant de jésus-christ de nazareth change nous yahweh change nous tendre père change nos coeurs change nos pensées change nos raisonnements nous avons besoin de toi yahweh nous te désirons le roi des rois nous te désirons l'étoile brillante du matin nous te désirons le rocher des âges nous te désirons le ressuscité du troisième jour nous te désirons l'agneau de dieu qui hôte le péché du monde merci de nous parler nous nous répandons d'avoir pensé négativement d'avoir sous-estimé ta voix n'avoir pas placé notre confiance en toi mais aujourd'hui nous revenons nous revenons de tout coeur avec tes enfants plaçant notre confiance en toi et te disant merci jésus de nous ramener encore auprès de toi et suite à ces paroles nous replacons notre confiance en toi replace ta confiance en dieu dis à dieu je reviens à toi après avoir écouté ton serviteur je replace ma confiance en toi et je crois que tu es capable de changer de me donner de l'eau même dans le désert Dieu tout puissant je replace ma foi et ma confiance en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth bien aimé toujours dans le même élan tu vas parler maintenant comme David tu vas parler aux géants des familles dis leur que toi qui décide ou qui a longuement décidé sur ma vie sur ma famille sur mon sort aujourd'hui je suis célibataire en dur aujourd'hui je suis stérile aujourd'hui je suis pauvre je suis misérable je suis malade je suis mourant je suis dans l'insécurité parce que toi géant des familles tu en avais décidé ainsi pendant des nuits sur des hôtels maléfiques tu as décidé comme ça toi méchant tu m'as rendu la vie difficile et tu m'as compliqué la tâche mais aujourd'hui je replace ma confiance en mon créateur je tourne mes yeux vers mon rédempteur le rédempteur de Job qui s'élève qui s'élève le dernier tu vas dire à Dieu Père éternel après avoir parlé aux géants tu dis aujourd'hui je tourne mes regards à Dieu tu commences maintenant à parler à l'éternel tu dis Seigneur je replace ma confiance en toi je crois que c'est toi qui as le dernier mot sur ma vie c'est toi qui as la dernière décision sur mon mariage c'est toi qui as la dernière parole sur ma santé c'est toi qui as la dernière parole sur mon sort mon avenir, mon futur le Dieu capable de ramener à la vie même des choses qui avaient cessé d'exister élève ta voix commence à prier prie dans des dimensions d'abord tu fais des déclarations face aux géants des familles aux géants d'entourage aux géants du secteur de la communauté de la ville du pays où tu habites tu vas dire au nom précieux de Jésus tous ceux qui montent sur des hôtels maléfiques spirituels dans des cimetières dans des loges dans des sciences occultes qui font des imprécations et qui décident comme dans Job chapitre 3 verset 8 ceux qui décident la nuit pour maudire les jours les fils de ténèbres qui excite les Léviathans pour maudire les journées des gens tu vas parler dis à Dieu parle à Dieu dis des choses parle mon frère et ma soeur éternel notre Dieu nous voici devant ton trône tendre Père nous nous lévons dans les noms précieux de Jésus Père éternel nous nous lévons contre les géants toi géant de famille toi géant de belle famille toi géant d'entourage géant parmi les amis les géant parmi les frères les géant parmi les parents toi géant toi géant au travail toi qui t'élèves comme géant pour nous imposer la souffrance nous imposer les calvaires nous imposer la mort nous imposer la maladie nous imposer la sécheresse le désert la ruine au nom précieux de Jésus nous te résistons aujourd'hui nous ne plaçons plus notre confiance en ce que tu fais et en ce que tu planifies aujourd'hui nous retournons nos yeux vers Dieu et nous replaçons notre foi en l'éternel tendre Père maintenant après avoir rejeté les propos les actions les plans les projets des méchants les manipulations des devins depuis le monde des eaux depuis les cimetières Père ils ont dit des choses que nous avons peut-être dont nous avons été victimes on a vu cela pendant des mois des jours et des années Seigneur mais aujourd'hui nous refusons cela non nous ne vivons plus l'influence des géants nous ne vivons plus l'influence des méchants nous ne vivons plus l'influence des sourciers de famille nous vivons c'est notre Dieu sous le ciel l'influence du ciel l'influence du très haut tu as dit lorsque vous priez dites que ta volonté soit faite Yahweh pas la volonté des géants pas la volonté des géants ni dans des rêves ni des maris ni des femmes ni des sourcils ni des magiciens mais la volonté du Dieu est très haut Père impose nous ta volonté fais nous vivre ta volonté par rapport à notre santé par rapport à notre foyer par rapport à notre mariage par rapport à notre destinée par rapport à nos activités tendre Père fais nous vivre ta volonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta volonté soit faite que ta volonté vienne que tu viennes que tu nous fasses vivre et contempler ta volonté Seigneur Jésus nous implorons ton règne maintenant nous déchirons les vêtements les manteaux les identités nous imposés par les géants et nous révêtons maintenant la nouvelle identité céleste Papa ouvre ta bouche et parle maintenant dis à Dieu de parler dis à Dieu de parler dis Seigneur parle maintenant dis éternel Dieu parle maintenant dis à Dieu de te parler maintenant que Dieu dise des choses qu'il parle qu'il prononce des paroles que sa volonté s'accomplisse dans ta vie la vie de tes enfants de ton mari de tes activités de tes projets dans ta destinée dans ta santé toi qui est malade dis à Dieu Seigneur plus question de vivre la volonté des gens des géants plus question de vivre la volonté des géants des familles des secteurs des compagnies des entreprises même quand tu vas en voyage de l'influence des eaux des sirènes des eaux de l'air tu vas dire à Dieu plus question de l'influence des géants mais que ta volonté s'accomplisse dans ma vie prions tous ensemble au nom du puissant merci c'est le temps pour nous de vivre sous l'influence du ciel ce que tu as résolu commence à l'accomplir Jésus-Christ descend et impose ta souveraineté impose toi dans ta souveraineté impose ta volonté impose nous ton règne nous voulons vivre sous un ciel ouvert nous voulons vivre ce que tu as promis nous savons que dans Canaan il y a des géants nous savons qu'il y a des miels des quoi des abeilles nous savons qu'il y a des vaches qui pourront nous empêcher de bien vouloir extraire le lait facilement les abeilles vont nous empêcher de bénéficier du miel mais toi tu n'as pas vu toutes ces choses tu nous as pas parlé de toutes ces choses tu nous as pas parlé des obstacles c'est entre Dieu toi tu nous as montré le miel tu nous as montré le lait tu nous as parlé de la ville belle à vivre et des belles constructions dont nous serons bénéficiaires tu dis quand vous serez dans Canaan vous construirez des belles maisons c'est de belles maisons auxquelles nous aspirons maintenant c'est le lait et le miel que nous voulons consommer maintenant Père merci pour un ciel qui s'ouvre sur nous pas pour nous faire vivre le calvaire l'humiliation et la ruine face aux géants pas pour nous faire contempler que nous sommes des soterelles devant les géants des Canaan mais c'est pour nous faire vivre nous faire goûter le lait et le miel tu as dit le juste mangera la bonne production du pays que cette parole puisse avoir l'accomplissement dans nos vies puisse avoir l'accomplissement dans la vie de quiconque qui prie avec moi maintenant je sais qu'il y a une âme qui était désaltérée une âme qui était qui avait soif et tu as étansé sa soif Dieu tout puissant merci parce que quelqu'un était dans le désert et tu as donné de l'eau Père tu es capable de changer le désert et de faire jaillir de l'eau Papa avec Moïse tu l'as fait à travers le roc ou les rochers mais à travers Ismaël dans le désert aussi avec Agar c'est notre Dieu tu as fait sortir une flaque d'eau ce qu'on appelle oasis et ils ont bu de l'eau ils ont mangé le bélier que tu leur as envoyé du ciel fais nous rentrer dans cette dimension où nous voulons palper ta bonté ton bonheur ton miracle et ta vie c'est notre Dieu impose nous ta vie on a besoin du lait dans le désert on a besoin de la vache on a besoin du bélier comme Agar et Ismaël dans le désert on a besoin de ta vie et de ta volonté comme Jésus Christ nous a appris a appris aux disciples et Seigneur nous prions en disant donne nous notre pain de ce jour que ton règne vienne et que ta volonté rien que ta volonté soit faite ici sur notre vie sur cette terre comme tu l'as résolu au ciel pas la volonté de ceux qui prédisent les malheurs pas la volonté de ceux qui changent le bonheur à malheur pas la volonté des fils de ténèbres qui excitent les Léviathans pour maudire les jours des autres mais nous voulons vivre ta volonté que ta volonté localise cette femme qui est malade que ta volonté localise cette fille qui est souffrante que ta volonté localise cette cette famille qui est dans le désespoir et ces enfants qui sont désespérés manifeste toi comme Jehovah Rapha pour ceux qui sont malades au Père manifeste toi comme le Dieu de la protection pour ceux qui ont besoin d'être protégés que ton armée angélique campe sur des maisons sur des vies de tes fils de tes filles de tes serviteurs des servantes que nous sommes sécurise protège bénis et rends-nous au large au nom de Jésus Christ nous avons ainsi prié nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus acclame le roi des rois acclame le seigneur des seigneurs acclame l'agneau immolé de Dieu que l'éternel des armées vous bénisse et qu'il vous bénisse richement nous sommes dans la joie de passer avec vous ce moment dans la présence du Seigneur mes amis je voulais également vous donner quelques annonces c'est que vendredi samedi et dimanche trois journées de prière de fin d'année mais exceptionnellement pour cette semaine nous aurons le vendredi et le samedi deux journées de prière de fin d'année par rapport à notre thème sur des rêves des révélations des identités des marques maléfiques également le bilan qu'on va faire pour la fin de l'année mais aussi les dimanches on va prier dans ces sens mais on aura un plus n'oubliez pas que c'est le premier dimanche du mois c'est Clinique Rafa un jour de guérison un jour de miracle un jour où on demande à Dieu d'opérer les miracles dans tous les domaines de nos vies sur la chaîne YouTube Patrick à la Ministrie beaucoup ont prié avec nous ils ont invoqué Jésus Christ avec nous on leur a parlé de Jésus comme on vous parlera également si Jésus le permet encore ce dimanche ils ont vu la main puissante de Dieu Jésus les a visités dans leur maison Jésus les a guéris de manière miraculeuse Jésus a ouvert des portes qui étaient fermées de manière miraculeuse alors je vous invite papa maman ne manquez pas ce rendez-vous sur la chaîne YouTube Patrick à la Ministrie ne manquez pas de nous rejoindre ce dimanche à partir de 11h45 RDS USA de Chicago ce qui fera 18h45 18h45 en Afrique 18h45 en Europe soyez branchés sur la chaîne YouTube Patrick à la Ministrie pour participer à la journée des guérisons miracles la journée des puissances et des prodiges que nous appelons opération clinique Rafa c'est à dire nous serons à l'hôpital céleste l'hôpital de Jésus Christ et de Nazareth pour palper la puissance des guérisons émanant des plaies de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ de Nazareth qui les dieux puissants vous bénissent et qui vous bénissent richement donc ne manquez pas ce rendez-vous et vous qui nous avez suivi vous avez aimé ce live n'hésitez pas de cliquer sur s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné c'est en rouge abonnez-vous sur la chaîne YouTube Patrick à la Ministrie et cliquez également sur la cloche de notification à côté de s'abonner il y a une cloche comme une sonnerie cliquez dessus et puis cliquez sur toutes les notifications de sorte que vous puissiez pas manquer une seule de nos productions ou de nos présentations de nos émissions dans les jours à venir pour ce soir ce matin cette nuit à la présentation c'était l'homme de la continuité des actes des apôtres votre humble serviteur Patrick Alala homme des dieux allez on se retrouve avec vous très prochainement dans un nouveau numéro que Dieu vous bénisse qui vous bénisse richement qui vous bénisse dans un nouveau numéro qui vous bénisse qui vous bénisse dans un nouveau numéro qui vous bénisse dans un nouveau numéro qui vous bénisse qui vous bénisse qui vous bénisse dans un nouveau numéro qui vous bénisse qui vous bénisse dans un nouveau numéro qui vous bénisse